Sous-titrage Société Radio-Canada 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 les joueurs failles. Tout ça, ils peuvent partir pour faire des designs. Donc, c'est ce qu'est en train d'abord, Madame la Présidente. Donc, vous avez visité le site de Kharkop. On ne va pas vous dire qu'on a inventé. Non, on n'a pas inventé. Ce site doit être regardé. Il doit être cartographié. Il doit être... On doit reprendre tout ce qui est... On doit vraiment le clôturer. Lutter contre la corruption. Aider la violence aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Les travaux. Vous avez vu les jeunes qui sont en train de travailler au niveau de ce site à cause de la pauvreté. Elles savent, mais on est pauvres. Et ici, je vous dirais que les femmes du Sénégal sont chefs de famille. Beaucoup de femmes aussi sont les veuves. Donc, elles ont ensagé leurs enfants pour payer l'espoirat des enfants et les nulés. Donc, ça, c'est des responsabilités. Donc, c'est ce que nous déplorons, Madame le député. Et ce que nous disons aussi avec lesquelles elles travaillent au niveau de ce site. Donc, je crois que le CNPA, c'est vrai. C'est une entité. Mais je crois aussi que les Géédiens, beaucoup, et d'autres femmes aussi, sont des actes de développement. Et je crois que vraiment, nous sollicitons ça au niveau de l'Union Européenne, mais au niveau de notre gouvernement. Nous sollicitons ça et nous étudions ça près du président Mokissane. Je crois qu'il est temps que le ministre de la Pêche, on a eu des ministres, depuis Ablaïbadé jusqu'à présent, le problème n'est pas à dessous. Le centre reste ce qu'il est jusqu'à présent. Malgré tout, il y a des petits efforts, comme l'a dit Madame la Présidente, mais ça reste. Donc, on salue aujourd'hui la présence de l'honorable député qui est là avec nous. Et nous remercions aussi M. Aziz Sade, Mme, mais aussi la dynamique en termes de remercier Mme la Présidente, parce que c'est une partie prenante de la dynamique femme. Et comme je l'ai dit, on avait postulé, on a gagné le fonds au niveau de l'Union Européenne, donc c'était la dynamique femme, Grille Sénégal, donc Mme Gauréga-Dessec, donc nous saluons au passage M. Cherkiaï Silla de l'Environnement et Ernest, ainsi que l'Union Européenne, le centre de civile écologique avec le président de l'Aziz, mais le fonds reste jusqu'à présent, c'est beaucoup à faire. Et je crois que, avec le fonds vert qui est là au Sénégal, une étance, c'est une continuité, le fonds vert doit aider ces femmes-là au niveau du centre de Kalkom, comme au niveau du quai de Pêche, il y a l'érosion côtière, donc de fois, l'avancée de la mer au niveau de Fadut. Donc bientôt, Fadut est de 14 km 500, donc bientôt, cette bande-là va jusqu'à l'érosion, et Fadut fera face à l'océan. Donc ça, il faut avoir des barrages. Et tout ça, je crois que la dette anticelée de Joal Fadut, qui est d'une manœuvre de 3 km 500, et donc la route de Kifère, de Joal jusqu'à Kifère, l'État ajoutique, et tout l'État, ils ont creusé des trucs qu'ils ont laissés là-bas. Et le fonds a donné de l'argent, c'était pour désaliser, mais je crois qu'il y a des trucs qu'on n'a pas aménagés. Donc nous demandons que c'est l'aménagement de cette boutique pour pouvoir valoriser vraiment Joal Fadut. Sous-titrage ST' 501